beaucoup de personnes pensent que créer un business en ligne coûte cher alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment monter une chaîne youtube ou un blog professionnel pour moins de 100 euros et encore mieux je vais vous montrer toutes les étapes à suivre pour réussir je m'appelle andré dubois et je vis à 100% de la vente de mes ebooks de mes formations et de mes coachings depuis 2013 j'enseigne à tous les infopreneurs à créer et à développer un business en ligne devenir infopreneur a profondément changé ma vie je travaille désormais de chez moi j'habite à dix minutes de la mer avec une très grande liberté de temps j'essaie de vous montrer comment en faire autant avec mes articles de blog et mes vidéos alors abonnez vous pour en avoir plus alors on va commencer par la structure de votre business avoir une chaîne youtube c'est gratuit il vous faudra aussi sûrement une présence sur un réseau social pour commencer à avoir des clients c'est gratuit vous aurez aussi besoin d'un site pour capturer des inscrits avoir une newsletter héberger vos formations envoyer les liens d'achat à vos clients et bien c'est gratuit jusqu'à 2000 abonnés sur système io ce qui est largement suffisant si vous n'avez pas envie de faire de youtube et bien bonne nouvelle système io à une partie blog donc vous pourrez le faire sans problème il vous faudra aussi un compte paypal ou stripe pour sécuriser les paiements c'est gratuit ils vous prendront simplement une commission à chaque fois que vous ferez une vente et vous aurez besoin de créer votre micro entreprise et là aussi c'est gratuit par contre il vous faudra un nom de domaine pour que votre site porte vraiment le nom de votre activité et que vous ayez une boîte mail au nom de votre site mais regardez si je vais sur vh je vois qu'on peut acheter un nom de domaine en point fr pour 7 euros 79 par an vous trouverez d'ailleurs sur le site de système io toute la documentation pour faire le lien entre ce nom de domaine et votre site système io vous pourrez filmer vos vidéos avec n'importe quel téléphone portable moyenne gamme en revanche vous aurez besoin de quelque chose pour avoir un son qui est correct par exemple ce modèle le boyah m1 est un micro cravate qui coûte qu'une quinzaine d'euros qui fonctionne extrêmement bien si votre téléphone n'est pas équipée d'une prise casque alors vous aurez besoin d'un outil de ce genre comme le boyah by v10 qui vous permet de brancher le récepteur sur le port usb de votre téléphone vérifier juste simplement la prise que vous avez si c'est une prise lightning chez apple ou si c'est un port usb c'est vous aurez aussi besoin d'un trépied pour tenir votre téléphone je vous recommande ce modèle de chez amazon c'est un modèle qui permet de filmer debout de filmer assis sur une table mais qui peut également se transformer en perche à selfie donc si vous voulez faire du vlog à l'extérieur c'est quelque chose qui peut tout à fait faire l'affaire bien évidemment pour réussir à faire de plus jolies vidéos l'éclairage est essentiel c'est même plus important que le modèle de caméra que vous utilisez et bien vous pouvez trouver là encore sur amazon un modèle d'anneaux lumineux même si c'est pas forcément ce que je préfère ça vous permettra déjà d'avoir une plus jolie lumière et d'avoir une vidéo qui est un peu plus soignée pour le montage de vos vidéos vous avez déjà un ordinateur mais il faudra un logiciel de montage et bien sur internet on trouve plusieurs logiciels de montage gratuit qui permettent de faire les opérations les plus basiques comme par exemple vidéo pad que vous pouvez télécharger sur le site soft tonic ou d'autres nombreux sites de téléchargement de logiciels gratuits pour créer vos produits pour créer vos formations le plus simple est d'utiliser des logiciels de diapositive qui sont eux aussi gratuits vous avez par exemple google slides ou microsoft powerpoint online qui sont les plus connus ça vous permettra de faire vos supports de cours et vous allez pouvoir commenter par dessus vous aurez simplement besoin d'un logiciel pour enregistrer votre voix et ce qui se passe sur votre écran et bien vous pouvez utiliser screen rec qui lui aussi à une version gratuite screen pal aussi à une version gratuite un point très important les micros qui sont inclus dans les ordinateurs portables sont de très mauvaise qualité donc si vous voulez enregistrer vos formations je vous recommande fortement d'acheter un micro usb de qualité la marque thonor que vous voyez ici est réputée pour faire des articles d'un très bon rapport qualité prix donc vous voyez pour le moment on doit être à environ 95 euros et vous avez tout le matériel pour vous lancer de façon professionnelle sur youtube bien sûr si vous voulez faire que du blogging tout ce qui concerne les trépieds et autres anneaux lumineux vous n'en avez pas besoin alors maintenant que vous êtes équipés vous vous demandez ok mais qu'est ce que je fais et bien je pense que la première grande étape c'est de faire le point sur votre motivation et sur vos compétences comme on l'a vu c'est l'équipe et pour monter un business en ligne est très facile mais je vous dis tout de suite c'est du travail la bonne nouvelle c'est que pour réussir vous n'avez besoin que de deux choses de la motivation et des compétences et la nouvelle qui est encore meilleure c'est que si vous avez simplement la motivation et bien vous pourrez acquérir les compétences qu'il vous manque donc dès le début mettez vous dans un état d'esprit de persévérance parce qu'il y aura des moments difficiles comme dans la création de tout projet d'entreprise ensuite fait un point sur votre planning un des plus gros tueur de projet c'est la procrastination donc soyez prêt à faire des sacrifices et oui il va falloir supprimer certaines sorties entre amis certains week-ends certaines vacances pour vous consacrer à votre projet en ligne mais c'est simplement à vous de vous dire quelle vie est ce que vous voulez finalement la deuxième étape c'est qu'il va falloir vous positionner réfléchir à votre thématique moi je vous conseille plutôt de partir sur une thématique où le succès est prouvé s'il ya beaucoup de gens qui ont l'air de vivre sur une thématique donnée c'est qu'elle est porteuse aujourd'hui internet est mature et les niches rentables sont plutôt bien identifiées donc si vous identifiez une niche qui vous intéresse mais que vous pensez que vous n'avez pas les compétences là vous avez un gros travail de recherche à faire vous devez acheter tous les bouquins qui tournent autour de ce sujet et les livres qui gravitent même autour de votre thématique pour devenir un expert essayez aussi de vous consacrer sur un sujet qui est très précis un premier noyau de fan et ensuite essayez d'élargir par exemple si vous vous lancez dans la thématique de l'immobilier qui est très porteuse positionnez vous comme étant le pro de la négociation immobilière et ensuite élargissez petit à petit le scope de vos contenus la troisième étape ça va être de créer un bonus on entend aussi parfois le mot de lean magnet c'est le petit document que vous offrez quand les gens vont s'inscrire à votre newsletter construire une newsletter est essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre de faire 90 95 % de vos ventes donc je vous le redis mais avec google slides powerpoint online vous avez le logiciel gratuit et le logiciel screen rec vous pouvez enregistrer ce qui se passe sur votre écran essayez de faire quelque chose qui va durer entre 40 et 60 minutes et qui va vraiment aider concrètement les gens de votre thématique vous pouvez donner une liste de conseils pour bien démarrer par exemple ou alors traiter un point précis qui va intéresser votre audience moi par exemple j'ai créé un guide complet sur l'écriture des titres ça intéresse tous les infopreneurs que vous soyez blogueurs ou youtube heures c'est super important de bien choisir ses titres et ce guide vous montre comment faire vous pouvez le télécharger le lien est dans la description la quatrième étape c'est de mettre en place votre site par exemple avec système io et votre séquence autorépondeur qui va permettre à vos inscrits de recevoir votre bonus une fois qu'ils mettent leur email je vous conseille aussi d'aller sur canva pour créer votre identité de marque regardez je suis sur le site canva je suis dans la partie brand kit c'est les kits de marque littéralement et c'est là que vous allez pouvoir charger vos logos les couleurs que vous allez utiliser tout le temps et les différentes typographies ça vous aidera à avoir des vignettes youtube qui reprennent toujours les mêmes codes ça vous aidera également à avoir la même identité sur vos pages de vente et sur votre site et ça va donc vous créer une identité de marque c'est un point qui est souvent négligé par les débutants mais autant bien le faire dès le début donc sur votre site créer une belle page qui présente votre bonus et qui donne envie de s'inscrire l'étape suivante je vous conseille de vous mettre sur un réseau social mais un seul pourquoi parce que si vous allez sur plusieurs réseaux sociaux à la fois vous allez vous disperser et exploser en vol ça sera trop de travail donc si vous êtes plutôt sur une activité b2b aller sur linkedin si vous voulez aller sur du support un peu vidéo photo un public un peu plus jeune instagram est parfait et n'oubliez pas que facebook reste quand même le réseau social numéro 1 et que il est parfait si vous avez plutôt un profil écriture vous allez ensuite commencer à publier vos vidéos sur youtube un des moyens les plus simples de bien choisir vos sujets c'est d'aller voir vos concurrents de regarder les vidéos les plus populaires de leur chaîne et d'identifier les mots clés essayez de vous positionner sur ces mots clés en faisant des vidéos qui sont complètes très instructive entre 30 et 60 minutes comme vous le voyez j'ai fait une longue vidéo sur le copywriting que vous pouvez aller voir ici il ya la très bien fonctionné sur les réseaux sociaux au démarrage essayez d'être le plus possible dans l'interaction avec les gens de votre thématique suivez les commenter leur publication commenter les commentaires essayer d'interagir avec les personnes de manière à avoir un premier noyau d'inscrits et ensuite commencer à publier c'est là que la tenacité va être importante parce que se faire connaître sur internet créer du contenu sans avoir énormément d'audience au début ça peut être assez décourageant c'est là qu'il faut tenir au fur et à mesure que votre audience grandit vous allez pouvoir penser à la monétisation et donc vous allez pouvoir créer votre entreprise aujourd'hui en france c'est très facile à faire il suffit d'aller sur le site de l'inpi et c'est là que vous allez pouvoir créer votre micro entreprise ça se fait en quelques minutes vous recevrez ensuite votre numéro de sirète et donc vous pourrez ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise dans une banque spécialisée par exemple le conto boursorama aussi des plans vraiment économique pour tout ce qui est micro entreprise avant de vous donner la septième étape je voulais juste vous dire que si vous rejoignez la newsletter de trafic mania vous recevrez une formation sur le copywriting et celle ci elle vous sera vraiment utile pour rédiger la page de vente de votre premier produit allez dans la description inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez en plus des astuces marketing plein de conseils par email donc on arrive à la septième étape vous allez pouvoir préparer votre offre là vous avez deux options vous pouvez faire une formation 180 49 c'est quoi une formation 180 49 c'est une formation qui dure environ 180 minutes donc trois heures et que vous allez vendre 49 euros moi je vous conseille de partir avec des prix qui sont raisonnables parce que vous débutez et vous savez pas forcément comment votre audience va réagir donc faites attention si vous vous pointez avec une formation à 300 500 euros vous avez peut-être le risque que les gens ne l'achètent pas parce que c'est trop cher pour eux ça dépend vraiment des thématiques donc choisissez un sujet qui est très précis dans votre thématique si vous êtes dans la photo ne fait pas une énième formation sur la photo de a à z faites plutôt une formation très nichée du genre réussir vos photos de safari quel que soit votre matériel vous pouvez aussi préparer un coaching 1 2 3 1 2 3 pour trois séances une première séance dans laquelle vous allez écouter votre client et poser une sorte de diagnostic une séance numéro 2 où vous allez lui donner le plan d'action à réaliser pour progresser et une troisième séance qui va être une séance de suivi vous pouvez comme ça suivre votre client sur quatre à huit semaines et les gens adorent les coachings parce qu'il y à ce côté sur mesure qui leur plaît beaucoup vous aurez également besoin de savoir comment utiliser l'outil email comment rédiger de bons emails ça tombe bien j'ai créé une longue vidéo sur le sujet qui est juste là enfin quelque part dans l'image allez la voir ça va vous aider voilà vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer avec un budget minimum aujourd'hui plus que jamais ce sont les compétences qui vont permettre d'y arriver mais au final la seule chose dont vous avez vraiment besoin c'est la motivation la motivation de vous lancer la motivation d'apprendre la motivation d'appliquer à très bientôt